Musique Arthur Le Manchot a perdu la mémoire, une histoire inventée par des Sainte-Anca. Musique Cette histoire se passe un matin au pôle sud dans le village des Manchots. Un jeune Manchot qui s'appelle Arthur s'amuse avec son copain, son ami Romero. Il est un oiseau curieux, gentil, joyeux et maladroit. Musique Un jour, en jouant à faire des glissages sur un toboggan de glace, il heurte un caillou et tombe sur la tête. Il a une énorme bosse et il tombe dans les pâques. Quand il se réveille, il dit « Où suis-je ? Qui suis-je ? » Et en voyant son ami Romero, il lui demande « Qui es-tu ? » « Je suis ton compas Romero, on est les rois de la glisse. » « Ben, mais je ne te connais pas. » « Je crois que tu as perdu ma mémoire. » Ses parents décident de l'emmener chez Gaspard, le sorcier du village des Manchots. Il l'examine et malheureusement, il ne peut rien faire pour lui. Alors, il suggère cela. Pour retrouver la mémoire, tu devras faire le tour du monde. Musique Arthur décide alors de partir avec Romero. Comme moyen de transport, ils partent avec leur ami, la cigogne. Quand ils arrivent en Australie, ils rencontrent la maman kangourou qui leur dit « What are you doing here ? » « Tu as perdu la mémoire, tu peux peut-être m'aider à l'heure de trouver. » « I'm just a kangourou, mom. I can't help you. » « Tu es juste une maman kangourou ? » « Mais si, je me souviens maintenant. » « Ma maman s'appelle Joséphine et mon papa s'appelle Victor. Merci. » Puis ils continuent leur voyage. Quand ils arrivent au Japon, ils racontent à un samouraï qui leur dit « « Pourquoi est-ce que tu as venu ici ? » « J'ai perdu la mémoire, tu peux peut-être m'aider à la retrouver. » « Bonjour samouraï, mon nom est Narut. Tu ne peux pas vous aider. » « Tu es un samouraï et tu t'appelles Naruto. » « Mais si, je me souviens maintenant. » « Moi, je suis un manchot et je m'appelle Arthur. » « Merci. » Puis ils continuent leur voyage. » Quand ils arrivent en Chine, ils rencontrent un dragon qui leur dit « J'ai perdu la mémoire, tu peux peut-être m'aider à la retrouver. » « Bonjour à tes soeurs, je suis un bambouillant. » « Tu n'as que sept ans. » « Mais si, je me souviens maintenant. » « Moi, il fait 16 ans. Merci. » Puis ils continuent leur voyage. » « J'ai perdu la mémoire, tu peux peut-être m'aider à la retrouver. » « J'ai perdu la mémoire, tu peux peut-être m'aider à la retrouver. » « C'est dommage. » « C'est dommage. » « Hé, je me souviens maintenant. » « Je parle la langue des manchots. » « Merci. » Puis ils continuent leur voyage. » « Quand il arrive en Italie, il rencontre à la maison de 12 ans qu'il a. » « C'est quoi qu'il vient à faire ici ? » « J'ai perdu la mémoire. » « Tu peux peut-être m'aider à la retrouver. » « Je suis juste un pizzaiolo qui adore manger. » « Je ne peux pas vous aider. » « Tu n'es qu'un pizzaiolo qui adore manger. » « Mais si je me souviens maintenant, j'aimerais manger une poisson vraie. » « Merci. » Puis ils continuent leur voyage. » « Quand ils arrivent en France, ils rencontrent un cop qui leur dit. » « Que viens-tu faire ici ? » « J'ai perdu la mémoire. » « Je peux peut-être m'aider à la retrouver. » « Je ne suis qu'un cop qui chante à ta tête tous les matins. » « Je ne veux pas t'aider. » « Mais si, je me souviens maintenant. » « J'adore chanter moi aussi dans la chorale des manchots. » « Merci. » « Puis ils continuent leur voyage. » « Quand ils arrivent en Espagne, ils rencontrent un taureau qui leur dit. » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « J'ai perdu la mémoire. » « Tu peux peut-être m'aider à la retrouver. » « Mon pays en Espagne, je ne peux pas aller dans la terre. » « C'est un taureau célèbre dans ton pays. » « Mais si, je me souviens maintenant. » « Mon pays s'appelle l'Antarctique. » « Arthur, ayant retrouvé toute sa mémoire, entrepris de retourner avec ses amis dans son pays. » « Quand ils arrivent au village, les trois amis sont accueillis par tous les manchots. » « On organise une fête pour célébrer la mémoire retrouvée d'Arthur. » « Il jurait de faire plus attention pendant ses vies. » « Notre histoire est terminée. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » Sous-titrage ST' 501